Bonjour à tous, merci de cette invitation. Je vais vous présenter des résultats de génétique suite à une analyse que j'ai mise en place à l'hôpital Necker, c'est-à-dire du séquençage au débit pour le diagnostic moléculaire des amyloses héréditaires. Cette étude, c'est une étude qui porte sur 555 familles. Ce ne sont pas le nombre de malades, c'est le nombre de familles, c'est-à-dire un cas index étudié dans une famille. Donc, les amyloses, juste une petite diapositive pour vous dire que la complexité du mécanisme fondamental qui est très, très intéressant, c'est que les protéines, selon leur séquence en acide aminé, doivent s'organiser dans une structure tridimensionnelle qui leur permettent d'assurer leur fonction. Et dans le cadre des protéines amyloïdes, chacune a une conformation qui lui est propre, très particulière, mais toutes vont être modifiées par des mécanismes complètement différents pour aboutir à une structure protéique qui n'existe pas dans la nature. Donc, c'est un mécanisme où l'enjeu fondamental de comprendre ce mécanisme est très, très important pour des applications thérapeutiques. Et dans le cadre des amyloses héréditaires, le déterminant majeur qui rend une protéine amyloïde, c'est une mutation. Donc, on va vous parler là... Enfin, je vais vous parler des mutations. Donc, les amyloses héréditaires, elles peuvent être systémiques ou bien localisées à un organe. Et là, je vous ai mis les principales amyloses héréditaires qui sont actuellement à peu près les plus fréquentes ou celles qui ont été décrites. L'amylose à la transthyrétine, l'amylose au fibrinogène, à l'APO1, à l'APOA2, au lysozyme, à la gelsoline, à la bêta-2-microglobuline mutée. C'est notre équipe, et particulièrement je suis à l'origine de cette découverte, où on montre pour la première fois qu'une mutation dans la bêta-2-microglobuline entraîne une amylose systémique qui n'a rien à voir avec l'amylose à la bêta-2-microglobuline sauvage et les dialysées. Ensuite, la découverte d'une nouvelle mutation dans le gène de l'APO C3 avec une amylose très particulière de l'APO C3, et je rectifierai certaines choses parce qu'on a des nouveautés là-dessus. L'amylose à l'APO C2 est également une forme d'amylose localisée à l'œil due à la kératoépithéline et très récemment, on a mis en évidence une amylose héréditaire avec des dépôts amyloïdes au niveau du conduit externe de l'oreille. Alors je vois que la diapo n'est pas très bonne, mais qu'en fin de compte, le mécanisme, la plupart du temps, toutes ces protéines sont des protéines plasmatiques qui sont synthétisées par le foie et anormalement sécrétées. Parce que lorsqu'on a une mutation dans un gène qui conduit à une protéine, qui est un acide aminé qui a changé et qui altère sa structure tridimensionnelle, normalement, la cellule est capable de détruire cette protéine qui est mal conformée. Et on ne sait pas pourquoi, dans le cadre des amyloses héréditaires, cette protéine échappe à ses contrôles cellulaires et va être sécrétée dans le sang avec la protéine sauvage, parce que ce sont des formes autosomiques dominantes. Donc l'individu qui porte une amylose ou qui souffre d'une amylose a toujours un haleine normal et un haleine muté. Puis, pour des raisons qu'on ignore encore, cette protéine va se déposer dans un ou plusieurs tissus. Et là, je vous avais mis plusieurs types de tissus. Et on ne connaît pas encore les déterminants tissulaires qui disent que le dépôt d'une protéine mutée dans tel ou tel tissu. Alors, pourquoi s'intéresser à tous ces amyloses et dire que c'est en train des dépôts amyloïdes ? Elles ont toutes en commun des dépôts amyloïdes ? Parce qu'en réalité, toutes ces amyloses ont un pronostic complètement différent. Des tissus atteints qui sont complètement différents. Il y a des formes très sévères, des formes précoces et des formes plus tardives. Et que l'enjeu est déterminé. Celles qui sont des formes acquises, ce n'est pas toujours évident, et les différencier des formes héréditaires, parce que là, derrière, il y a un conseil génétique majeur. Et pourquoi c'est important de différencier toutes ces formes ? Parce qu'également, il y a une approche thérapeutique derrière qui est spécifique de chaque type d'amylose, donc de chaque type de protéines amyloïdes. Et on va voir également qu'on peut dire que ça va être également une approche thérapeutique auquel il faut penser qui va être ciblée par rapport à la mutation d'un même gène. On va voir que les conséquences sont différentes. Alors, ce que j'ai développé, c'est une approche NGS par la technique de capture en utilisant la technologie Illumina. J'ai intégré 20 gènes liés à des amyloses héréditaires. Donc, on a pu passer 96 patients, chacun d'ex-issus d'une famille, par RUN. Ensuite, on a toujours validé les mutations et fait la ségrégation familiale dans la famille. On a pu identifier plusieurs types de mutations par cette technologie, aussi bien des mutations qui touchent un acide aminé, par exemple, ou bien j'étais très intéressée d'aller voir s'il y avait des mécanismes moléculaires qui sortaient de ce cadre avec ce qu'on appelle des CNV, des duplications d'exons ou des déletions d'exons qui auraient pu expliquer, par exemple, une sévérité variable, une pénétrance variable dans une famille. Bon, la technologie, je ne vais pas la décrire, mais il y a tout un processus bioinformatique qui a été bien mis en place à Necker et qui nous a énormément facilités pour l'analyse des résultats. Donc, à partir de ce... Décidément, les diapos ne sont pas très bonnes. On a étudié à peu près 550 familles qui ont été positives pour une amylose héréditaire et on obtient dans 77 % de ces familles une amylose avec une mutation pathogène dans le gène de la TTR. Et ensuite, dans 23 % des familles, ce sont des amyloses héréditaires non-TTR. Et quand je dis amylose, c'est que soit c'est des variants qui sont connus pour être amyloidogéniques ou bien lorsqu'on a identifié des nouveaux variants, on a prouvé leur pathogénicité par l'approche protéomique. Alors, en ce qui concerne les amyloses non-TTR, on a eu toutes les formes qui ont été décrites par Vincent Audard. Mais en plus, moi, j'ai intégré des formes qui étaient localisées à un organe, notamment la cornée, la rétine, et également le vitré. Donc, j'ai énormément de patients également avec des amyloses, ici, cornéennes, transmission autosomique dominante, donc beaucoup de patients. Et malheureusement, ici, on ne voit pas bien. Mais il y a également beaucoup de patients avec des amyloses au fibrinogène, et je vais vous donner les nouvelles données, d'APO1, où le diagnostic échappe très souvent en immunohistochimie. C'est une amylose qui est très difficile à diagnostiquer et qui n'a pas du tout la même présentation clinique que celle que vous a décrite Vincent, parce qu'elle date des publications italiennes avant les années 2015. Et maintenant, je vais vous montrer que c'est un peu différent. On a identifié des amyloses lysosymes, des nouvelles amyloses à l'APO C2, et deux gelsolines qui peuvent se présenter avec une atteinte rénale initiale ou une atteinte de la cornée initiale, sans atteinte neurologique. Donc, il faut faire très attention. Et ensuite, on décrit des amyloses également... Je vais vous montrer des nouvelles formes d'amyloses à la SAA4, SAA1, que je ne montrerai pas aujourd'hui, et la cytokérone 15, 5 et 14. Eh bien, là, il y a franchement un problème avec mes diapositives. Alors là, c'était... Je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Pour vous montrer le spectre des mutations chez les patients avec transthyrétine, donc c'était pour vous montrer qu'on avait une majorité, 45 % à peu près, de Val 50 m. Ensuite, c'était le variant Val 142 m. Celui-ci, qui touche la sérine 97. Et ensuite, une très, très grande hétérogénité génétique du gène de la TTR avec des atteintes multiples. Alors, je tiens à préciser également que dans les formes avec amyloses liées aux gènes de la TTR, il faut faire très attention parce que, quelquefois, ce type d'amyloses peut se présenter avec une atteinte localisée initiale. Et on ne se doute pas que c'est la TTR. Notamment, j'ai identifié un nouveau variant avec une présentation rénale typique où on m'avait demandé de faire le gène de fibrinogène où je n'avais rien trouvé. J'avais fait tous les gènes avant de le passer en NGS liés à des amyloses rénales. Je n'avais rien trouvé. Et finalement, par l'analyse NGS, on a retrouvé un variant TTR qui est probablement responsable de cette pathologie, mais on est en attente de la protéomique. Des nouveaux variants avec une atteinte oculaire, c'est-à-dire rétinienne et vitréenne, et également une atteinte cornéenne qui n'a pour l'instant pas été décrite. On attend l'analyse protéomique. Et également une atteinte du système nerveux central. Donc, il faut faire très attention parce que déjà, je crois que c'était en quelle année ? 2001. J'avais rapporté avec le docteur Elie la présence d'un nouveau variant du gène de la transthyrétine à l'origine d'accidents vasculaires cérébraux dans une famille, transmission autosomique dominante avec aucune autre atteinte systémique. Et là, on a une autre famille avec le professeur Magy Bertrand, un nouveau variant du gène de la TTR, AVC. Et au départ, ils ont pensé que c'était une angiopathie amyloïde, cas d'asile, et pas du tout. C'est un nouveau variant de la TTR. Et on a l'analyse protéomique qui confirme que le peptide... Enfin, la mutation identifiée par NGS est bien amyloïde. On a retrouvé le peptide dans les tissus, c'est-à-dire les glandes salivaires. Alors, pour les amyloses au fibrinogène, on a identifié des nouveaux variants. Et ça, c'est très intéressant. Et maintenant, il faut différencier dans cette amylose au fibrinogène deux cas de figure. Soit on a un variant faux sens, c'est tout ceci, soit un variant frameshift. Et là, c'est une publication d'entre équipes qui a décrit un nouveau variant frameshift qu'on avait également avec le professeur Gilles Gratteau dans je ne sais plus quelle année. Et on a montré que ces variants frameshift sont très, très graves. Il y a des formes pédiatriques. Ils récidivent après grève rénale. Donc, ils sont très graves. Et c'est très important pour le conseil génétique de mettre en place tout de suite un suivi et voir une approche thérapeutique différente. Alors que pour les variants faux sens, on a clairement des formes à révélation plus tardives qui évoluent plus progressivement. Et le mécanisme, pour l'instant, n'est pas compris. Nous avons, grâce au MGS, là, actuellement, deux familles françaises avec un nouveau variant. On a montré, avec l'équipe de Poitiers, que les anticorps antifibrinogènes marquaient les dépôts. Et également, on a la confirmation par Magali Colombat de la protéomie qui retrouve bien le fibrinogène plus le peptide, ici, que j'ai identifié au niveau du gène. Elle le retrouve bien dans les dépôts amyloïdes du rein. Alors, pour l'amylose au fibrinogène, qui est quand même une amylose fréquente après la TTR, il faut distinguer deux variants. Et on a montré dans une publication récente de Blood que les variants frameshift sont plus sévères, début précoce, rapidement progressif, et que, finalement, ces patients, ils vont mieux d'emblée faire une double transplantation rein-foi ou voire prévoir une transplantation hépatique avant que les dépôts rénaux se mettent en place. Donc, c'est très, très important, le conseil génétique. Et dans ce papier-là qu'on a mis en évidence, on a identifié un peptide particulier de ces frameshifts qui seraient à l'origine de la formation des dépôts amyloïdes de ces variants du fibrinogène. Donc, c'est une cible thérapeutique pour l'avenir. À l'inverse, les formes avec des variants faux sens, l'évolution est lentement progressive et il y a un très bon pronostic de la greffe rénale. Et là, il y a une étude française, l'année dernière, où de nombreux néphrologues ont participé pour montrer qu'effectivement, que dans le cadre des amyloses avec des variants faux sens, le mieux était de faire encore une greffe rénale parce que c'était un très bon pronostic, mais qu'à l'inverse, dans les frameshifts, l'attitude thérapeutique devait être beaucoup plus agressive et prévoir une transplantation hépatique avant la présence de dépôts au niveau du rein. Alors, pour l'amylose, comme tu as bien dit, Vincent, l'APOA2, c'est exceptionnel. Donc, j'avais deux familles françaises avec les variants qui avaient été déjà décrites. Et là, on a découvert, grâce au NGS, une nouvelle famille française avec un nouveau variant. Et comme d'habitude, c'est des variants qui touchent le condostop et qui entraînent une extension de la protéine. Donc, c'est un mécanisme très rare dans les mécanismes moléculaires des amyloses. Et on pense que, dans l'extension de la protéine, il y a, comme dans le cas de les frameshifts de la chaîne alpha du fibrinogène, probablement une séquence peptidique particulière qui serait amyloidogénique et rendrait ces variants de l'APOA2 pathogènes. En tout cas, ce qui est très particulier, et ça, ça mérite d'être vraiment souligné, que dans cette famille, au départ, il y avait une atteinte pulmonaire. Et le patient était suivi pour un adhésion de nos carcinomes pulmonaires dont ils n'ont jamais fait la preuve. Et ensuite, un néphrologue m'a contactée en me disant, bon, il a une atteinte rénale et apparemment, il y aurait des dépôts amyloïdes dans le rein. Donc, j'ai fait l'analyse et j'ai trouvé une nouvelle mutation. Et l'immunohistochimie a confirmé que c'était l'APOA2 et on est en attente de la confirmation au niveau de la protéomique. Mais dans les autres familles que nous avons de l'APOA2, il y a également une atteinte pulmonaire majeure et dont un patient a subi une transplantation pulmonaire. Donc, c'est une nouvelle, probablement, atteinte d'organes liées à l'APOA2. Et je souligne également que l'atteinte cardiaque est très fréquente ainsi que l'atteinte hépatique. Alors, dans l'amylose à l'APOA1, voilà, il faut tout changer. Ce n'est pas une amylose tubulo-interstitielle, réellement. En fin de compte, il n'y a que certains variants et notamment le variant italien qui avait été décrit initialement à une atteinte tubulo-interstitielle. Mais nous, on vient de décrire en 2020 plusieurs familles françaises pour lesquelles j'ai trouvé des nouveaux variants dans le gène de l'APOA1, aussi bien des variants en N-terminal qu'en C-terminal. Et également, il faut s'enlever de la tête qu'en fonction de la localisation de la mutation, on a tel spectre clinique ou tel spectre clinique. En fin de compte, non. Et l'atteinte peut être multiple. et là, on montre pour la première fois qu'en réalité, l'atteinte glomérulaire, c'est la plus fréquente, clairement, et qu'elle s'associe à une forme d'atteinte corioretinienne pour la première fois et que c'était jusque-là passé inaperçu. Et grâce à, malheureusement, une biopsie rétinienne d'un patient, on a pu mettre évidence ces dépôts amyloïdes dans la rétine et avec une analyse en spectrométrie de masse de tous les tissus atteints, le rein, la rétine, testicule, cœur et foie, pour avoir une bonne corrélation génotype-phénotype, on a montré qu'à chaque fois, c'était bien la peau A1 et avec le variant que j'avais identifié au niveau génétique. Donc, la peau A1 change complètement de visage actuellement et elle est très perverse et on peut vraiment la confondre, par exemple, comme une atteinte A1, elle peut être rapidement progressive et à chaque fois, il faut vraiment faire un bilan systémique majeur. Alors, je décris très rapidement la session de publication en révision, une nouvelle forme d'amylose héréditaire liée à des mutations dans le gène OSMR avec l'équipe avec l'équipe de tenons de Sophie, de Gilles Gratteau et... Oh, pardon. Et Rimbourguiba et Claude Bachmeyer, on a identifié grâce au NGS une mutation dans cette famille à ce gène et on montre que ça entraîne le dépôt des cytokératines 5 et 14. Donc, c'est très instructif parce que le mécanisme est nouveau également. Une mutation dans un gène entraîne le dépôt amyloïde dans un tissu d'une autre protéine. Et donc, là, on a la confirmation. Donc, on va proposer que cette nouvelle forme héréditaire est proposée à la nomenclature. Ensuite, on a une nouvelle forme d'amylose héréditaire liée au gène SAA4. Donc, jusqu'à présent, il y a un seul cas qui est décrit il y a longtemps par l'équipe de Salomon. Et là, grâce à Magali Colombat et le docteur Rib de Toulouse, complètement au hasard, c'était vraiment une découverte inattendue, la présence de dépôts amyloïdes dans le foie. Et Magali, en typant ces dépôts amyloïdes, a trouvé la SAA4 au plafond. Et moi, secondairement, j'ai séquencé le gène de la SAA4, trouvé un variant particulier qui était prédit délétère. En lui donnant la séquence de ce peptide muté, elle l'a bien retrouvé par analyse protéomique. Donc, c'est également, on va pouvoir confirmer que des mutations très particulières dans le gène SAA4 entraînent des amyloses héréditaires et on retrouve le peptide muté dans les dépôts amyloïdes. Alors, pour la POS3, dans l'histoire que tu as racontée, elle n'est pas tout à fait juste parce que les premiers patients datent d'il y a très longtemps, c'était Gilles Grateau. Voilà. Donc, c'est une équipe, les patients, on avait travaillé avec Gilles Grateau tout au départ et à la fin, il y a eu un patient qui venait de Marseille et finalement, Noémie Jour, je lui envoyais tous les autres patients pour qu'ils soient rassemblés à un même lieu parce qu'ils étaient un peu après dispersés au fil des ans. Donc, finalement, actuellement, elle prend en charge toute la famille. Il y a eu une atteinte rénale, il y a eu une atteinte cardiaque, il y a eu une tute digestive, un syndrome sec, mais il y a un profil lipidique cardioprotecteur. Ça veut dire quoi ? Que les HDL sont au plafond, on n'a jamais vu un profil aussi cardioprotecteur, sans hypertriglycéridémie, alors que les patients avaient une incidence rénale chronique. Et d'habitude, quand on a une incidence rénale chronique, on a des troubles lipidiques inverses qui sont très pathogènes avec des HDL bas, des LDL très vaux et une hypertriglycéridémie. Et c'est parce qu'il y avait ce profil anormal que je suis allée regarder les gènes des APOC3 et des APOC2. Voilà. Alors actuellement, on a arrêté le traitement avec les fibrates et ça, c'est Noémie Jourde qui est en charge. Elle a monté et demandé une ATU pour traiter les patients avec des oligo-antisens anti-APOC3. Donc actuellement, il y a deux patients qui sont sous traitement, dont un, ça fait deux ans, là, ça fait un an et il y a deux autres patients qui vont être inclus. On a constaté qu'il y avait une baisse de 70 % du taux sérique d'APOC3 et les patients vont tous les ans à Londres pour un suivi de la SAP avec Julianne Gilmore. Donc, on attend les résultats de cette étude pour avoir un peu plus de patients. Alors, les APOC2, effectivement, c'est une amylose récente rénale où un premier variant, je ne reviens pas, avait été décrit par la Mayo Clinic, un deuxième Mayo Clinic plus l'équipe de Ronco avec Emmanuel Plaisier où on avait parallèlement le même variant avec Vincent Audard. Malheureusement, on s'est fait un peu doubler. Mais depuis, nous avons, grâce au NGS, identifié trois familles françaises avec ce même variant. et on peut dire que c'est un âge tardif, une protéine urie, que les dépôts, donc, comme vous l'avez dit, sont mésangiovolumineux et s'accompagnent d'anomalies lipidiques chez les gens. On a la confirmation par Magalie Colombat. Mais ce qui est tout à fait inhabituel, c'est la diapose suivante, c'est qu'en fin de compte, on en a plusieurs. On a ceux que je vous ai décrits, c'est ceux-là, l'APOC2 avec ce variant. D'accord ? On a trois familles atteintes rénales, ensuite, il y a deux familles avec une APOC2 qui est apparemment white type, deux familles indépendantes. Donc, c'est Magalie qui a identifié, avec analyse en spectrométhrie de masse, l'APOC2 au plafond. Moi, j'ai séquencé, je n'ai rien trouvé. Et il y a deux familles comme ça avec cliniquement une atteinte rénale isolée et la même que pour les variants de l'APOC2. Ensuite, tout à fait inattendu, alors suivez, j'ai trouvé un patient, c'est même pas un patient, c'est une famille avec plusieurs membres qui avaient à la fois ce variant pathogène dans l'APOC2 plus un variant pathogène dans la transthyrétine avec cliniquement une atteinte du cœur et du rein. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas encore l'analyse en spectrométrie de masse. Et parallèlement, ici, j'ai également un autre variant dans l'APOC2 qui est un variant connu avec trois familles autosomiques dominantes qui a été décrit ici dans la littérature pour entraîner une hyperdrylisédémie dans une population plutôt d'Africains. Et j'ai également cette association de ce variant avec un variant VAL142-isolocine dans la transthyrétine. Donc, pour résumer, c'est d'une grande complexité parce que quand on regarde... Je vais faire la diapo plus tard. Quand on regarde dans les données de génome AD, on voit que le variant VAL142-isolocine est très fréquent quand même dans la population africaine comme ce variant de l'APOC2. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on puisse trouver des gens qui ont à la fois muté de TTR et l'APOC2. Et ce variant dans l'APOC2 également reste quand même assez fréquent. Donc, ça veut dire qu'il faut être très prudent, aller chercher d'autres causes quand on a une atteinte de plusieurs organes, bien faire la corrélation génotype-phénotype jusqu'à la protéomique pour voir de quel type de protéines mutées les patients sont atteints et dans quel type d'organes. Alors, il y a également le dernier cas avec un patient où l'analyse en NGS a montré un double variant dans le gène de la TTR plus un variant pathogène dans le gène du fibrinogène. Donc, en conclusion, pour défendre l'intérêt de ce que j'ai développé, qui vous permet de voir que c'est intéressant d'étudier plusieurs gènes en parallèle pour les amyloses héréditaires parce que, d'abord, il y a une grande diversité des formes d'héréditaires et que la clinique ne nous permet pas toujours de s'orienter vers un gène ou vers tel autre et que, la preuve, on a décrit des nouvelles formes cliniques, qu'il existe une grande hétérogénéé des mutations dans les gènes impliqués, qu'il existe des formes à la fois héréditaires et white-type pour la même protéine et ce n'est pas seulement la transthyrétine et que, dans les formes héréditaires, il existe des formes mixtes. Donc, je soutiens qu'il faut une exhaustivité de l'analyse génétique parce qu'elle a des implications de conseils génétiques majeures et des implications dans l'approche thérapeutique également majeures. Je vous remercie de votre attention.